Salut à tous, il est minuit 14 et j'ai besoin d'enregistrer une vidéo parce que là j'ai vu quelque chose qui me fait dire que le monde Linux continue de se suicider en beauté. J'ai un projet que j'aime beaucoup parce que je le trouve intéressant, Manjaro OpenRC qui a décidé de se faire seppoukou en grande pompe. J'ai été informé que le projet Manjaro OpenRC, vous trouverez dans l'inscriptif, a décidé de foutre le camp de Manjaro et de s'allier avec le site Système des Frits pour pondre un mélange de Manjaro et Dark, qui ne saura d'ailleurs ni l'un ni l'autre, pour devenir ce qui va s'appeler la Artic Strolling. Donc je vous laisse découvrir le message, voilà, donc c'est très clair. Salut les utilisateurs d'OpenRC, donc je vais mettre un peu plus gros et vous lire tranquillement le message. C'est Artou. Je suis heureux de vous informer que Manjaro OpenRC sera abandonné et ne recevra plus aucune mise à jour. Vous pouvez penser que c'est une mauvaise nouvelle, mais ça n'en est pas une, parce que depuis qu'on peut inverser et les paquets non-système D ont été déplacés dans une distribution s'appelant l'Artics Linux. Les détails arriveront. Nous travaillons actuellement sur le site officiel et nous travaillons sur les instructions de transition pour convertir votre Manjaro en Artics. Plus d'informations peut être trouvée ici. C'est le nouvel anglais, il faut l'ouvrir. Donc à ce que j'ai compris, Artics est un mélange d'Arc OpenRC, de Manjaro OpenRC, peut-être d'Archbang, et il voudrait rejoindre au Baron. Donc il voudrait prendre 3 ou 4 projets différents, qu'un seul problème commun, c'est d'utiliser OpenRC, pour en faire une distribution. Comment dire ? Prenez une tête de chien, mettez-les sur un corps de GNOU et vous aurez ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est dommage de voir un projet comme Manjaro OpenRC se suicider ainsi. Là, ça sent... Excusez-moi l'expression, mais moi je veux dire carrément, c'est de l'intégrisme religieux pur et dur. On peut très bien ne pas apprécier système D, et je le comprends parfaitement. Mais tomber dans l'intégrisme, dans un tel intégrisme, je m'excuse, mais mélanger informatique et religion, c'est de la bêtise pure et simple. Pure et simple. Ça me fait penser, on se croirait presque, le 23 août 1572, avec d'un côté la Sainte Ligue qui commence à aiguiser ses armes, et d'un autre côté les guenots qui se demandent à quel sens ils vont être décapités. Pour moi, ça fait penser à la Saint-Barthedemy. Et je vous dis pourquoi ? À cause de ça. Voilà. Return of the Jedi. Après la grande purge des Zinites, le site TMD Order, en clair, on voit déjà que pour système D free, système D, c'est carrément les sites. Wow ! Donc toutes les personnes qui apprécient ou utilisent les systèmes D sont carrément du mauvais côté de la force. Ouais ! Quelle tolérance ! Non mais oh ! Euh... Donc là, je vous laisse. Vous mettez en pause, vous traduisez. Pour moi, c'est carrément de l'intégrisme religieux. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, les détails techniques. Ce qu'on appelle le dépôt corps va être splitté en trois, découpé en trois morceaux. Système, world et galaxie. Je ne sais pas pourquoi le découpage en question, bref. Euh... Et système d'exploitation existant seront convertis au nouveau schéma avec un dépôt minimal. Donc, voilà à quoi vous aurez ça au début. Puis, corps va disparaître. Il y aura la communauté extra. Donc déjà, au lieu d'avoir un dépôt pour y avoir trois, bon courage pour le maintenir, vous allez avoir un espèce de monde de Frankenstein qui ne sera ni Manjaro, ni Arche, ni Nux. J'avais déjà expliqué dans une vidéo que le mélange des deux était explosif. Euh... Et c'est ça, il propose l'exclutif. Parce que j'ai compris. Donc, on prend un mélange de plusieurs systèmes qui, donc, sur le point commun, c'est celui d'utiliser OpenRC. C'est un système d'init comme un autre qui fonctionne très bien. Qui prend l'exclutif, qui n'est pas terminé ? Comment dire ? C'est comme jongler avec la nitroglycérine et se plaindre que ça vous pète en peine gueule. Moi, désolé. Si ils veulent se suicider, qu'ils le fassent. Si j'ai besoin de distribution qui propose OpenRC, je prendrai Swankentoo, Swankentoo. Point final. Si je veux un autre système d'init que système D ou OpenRC, je prends de vos huit et j'aurai RunIt. Point final. Comprenez que là, je suis resté très calme, mais là, ça bouillonne vraiment parce que j'ai envie de dire que c'est des conneries monstrueuses. On va dire que je fais mon intégriste sur le système D, mais je vous dis simplement, lisez ce qui est marqué sur cette page. Lisez-le. Je m'excuse, ce n'est pas mon intégriste ici. Ce n'est pas mon intégriste. Là, je considère qu'on est carrément dans la folie furieuse. Et encore, je suis gentil en disant la folie furieuse. S'il y a des personnes qui veulent tester et apparemment, il y a quelqu'un qui a envie de dire techniquement ce qu'ils pensent du produit fini, moi, je reste sur la présentation parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps avec cet engin. Là, pour moi, ça empeste la DGLFI mais à 15 lus à la ronde. Et encore, je suis gentil en disant 15 lus à la ronde. Voilà, cette vidéo un peu coup de gueule est terminée. Désolé de la poster un peu tard mais je n'ai pas autre choix. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et je vous parlerai bientôt d'un sujet Linux largement plus intéressant et largement même problémique. Bye bye !